D'abord, faites un nettoyage du cache directement dans Premier Pro. Ouvrez les préférences de MédiaCache comme indiqué dans la vidéo. Cliquez sur le bouton pour vider le cache du projet. Vous pouvez également activer l'option de vidage automatique du cache et définir la fréquence de vidage ou un seuil limite. Pour un nettoyage plus approfondi, allez sur votre disque système, dans mon cas Macintosh SSD. A partir de votre nom d'utilisateur, entrez dans Bibliothèque, puis Application Support, Adobe et ouvrez le dossier commun. Ici, vous supprimez sans crainte tous les fichiers des dossiers sélectionnés. En dernier lieu, allez sous Document, Adobe, Premier Pro, puis à la version du logiciel, dans ce cas 13.0. D'ici supprimez tous les fichiers dans les dossiers sélectionnés. Videz ensuite la corbeille et votre ordinateur aura à nouveau de l'espace. Si nécessaire, tous les fichiers de cache seront régénérés.